Didier Deschamps a un contrat avec l'équipe de France qui expire en 2026. Le technicien Bayonel n'a pas spécialement l'intention de partir, mais il y a fort à parier que son parcours avec les Bleus s'arrêtera à ce moment-là. Pour prendre sa place, Inédine Zidane émerge toujours comme un potentiel candidat. Deschamps compare Dupont à Zidane. Zidane avait déjà failli succéder à Deschamps après le Mondial au Qatar. Mais, ayant rempli l'objectif qui lui a été assigné, Dédé a choisi de poursuivre dans sa mission. Au grand dame de son ancien coéquipier à la Juventus et en sélection. Depuis, Zidane ronge son frein. Il n'est d'ailleurs pas pressé de reprendre du service. Il profite de sa famille en attendant un projet intéressant comme il l'a déclaré cette semaine lors d'un passage à Turin. Par le passé, l'échant paraissait agacé quand on lui parlait de Zidane. Désormais, ce n'est plus trop le cas. Il ose même lui adresser quelques compliments. Dans un entretien accordé aux Parisiens, le sélectionneur tricolore a fait le parallèle entre le génie Jed Jed et l'homme fort de la sélection française du rugby, Antoine Dupont. Je ne suis déjà pas fan des comparaisons dans le même sport. Je fais encore moins migré qu'hasardé ici. Comme disons, Antoine Dupont est le créateur, le génie, un garçon hors norme. Fabien Galtier m'a dit de lui, c'est mon meilleur défenseur. Avec le plus gros pourcentage de plaquage. En ça aussi, c'est incomparable avec le foot. En 1998, c'est Zidane qui a offert la Coupe du Monde au Bleu en marquant deux buts en finale contre le Brésil. Deschamps a pu ensuite soulever le trophée en premier. Tu ne peux pas prétendre au titre suprême sans posséder de talent dans tous les secteurs. Mais cela ne suffit pas. Certains joueurs sont supposés être décisifs et prendre davantage la lumière. Après, la force collective sera toujours supérieure à la force individuelle. C'est parti.